Vous vous mettez en route ? Iriand, donc, tu ouvres un peu la marche, j'imagine ? Ou est-ce que tu laisses passer Mia devant toi ? Je suppose que cette chipie n'est jamais bien loin, de toute manière, donc... Oui, puis de toute façon, on n'a pas devant-derrière, c'est pas grave. Donc, vous avancez, et... En fait, à plusieurs reprises, le ruisseau se sépare, vous êtes obligés de faire un choix, droite-gauche, et puis, non, c'est pas bon, là, ça va juste dans un étang, vous faites bon boucher chemin, vous choisissez votre ruisseau... On va se paier ! Ça y est ! Vous êtes en face du lac. Ah ! Un lac. Il n'est pas énorme, mais c'est un lac. Donc, ces bords sont vraiment boisés, hein. On dirait comme un... Comme une prairie d'eau, en fait, en plein milieu de... Comme une clairière d'eau, en fait, dans la forêt. Mais au lieu que ce soit chouette, un lac, ses eaux sont noires, sombres, il y a comme une brume, en fait, sur le dessus, quoi. C'est pas très accueillant. Ça fait plus marécage que lac, on va dire. Mais c'est lugubre, OK. C'est proche. Il était plus proche. Là, c'était beaucoup plus proche. En effet, on va essayer de se diriger vers... On va essayer de se diriger assez rapidement, quand même, vers la résidence du lac, entre guillemets. Alors, vous ne la voyez pas. Ah ! Il y a de la brume. Ah ! Oh, shit ! De là d'où vous êtes. Hélène Dur, toi, t'es persuadé, c'est là-bas. C'est à gauche. Et le pire, c'est qu'il pourrait avoir raison, ce coup. Ou peut-être qu'il n'y a aucune résidence et qu'il nous emmène dans une direction de merde. Ce sera un traquenard, tu penses ? Alors, droite ou gauche ? Vous faites le tour du lac, côté droit ou côté gauche. Eh bien, euh... Moi, je dirais gauche, hein. Vous avez d'autres suggestions ? Non, je suis... Le problème, c'est que c'est un elf, donc je dirais à droite. L'île ne peut faire confiance, quand même ! C'est ce que vous allez proposer, en effet. C'est toujours comme ça qu'on a procédé, n'est-ce pas ? N'est-ce pas. 1. Pile. Droite. Face. Gauche. Droite. Ce sera donc droite. Vous vous engagez, donc, sur la droite. Vous longez, donc, les rives. Le décor se révèle au fur et à mesure de votre avancée. Vous avez fait la moitié du lac, là. Vous tombez sur le cadavre d'un ours. Bon, ça doit faire une semaine qu'il doit être là. Bon, c'est un bel ours, hein. Attention, hein. C'est pas un petit toursinou, hein. C'est... C'est pas serré, oui. Ouais, en fait, il gît sur le dos, il a la poitrine complètement ouverte, c'est clair. Les traces correspondent ? Voilà, c'est trop vieux pour... Il y a les animaux de la forêt, etc. Oui, d'accord. Mais je pense qu'on peut le supposer. On peut faire une supposition, effectivement. C'est pas grand-chose qui peut, voilà, faire ça à un ours, quand même. Qui peut taillader, un grizzly, oui. Continuez, donc, votre avancée. Mine de rien, c'est quand même vachement long, hein. Effectivement, le soleil, évidemment, décline, hein. Et puis... Et l'endure, t'as... Je sais pas, hein. Je sais pas si tu vas le faire ou pas. C'est à toi de voir, hein. Mais c'est toi qui avais raison. Je te l'avais dit. Bien évidemment, il fallait aller à gauche. Vous seriez arrivés avant la nuit, bien sûr. Merci pour cette pièce. Avec plaisir. C'est le hasard, hein, c'est pas grave. Ouais. Il y a pas de ça, le hasard à décider. Exactement. La lune commence... Évidemment, elle est pleine, hein. Son ascension. Et, bien sûr, vous commencez à avoir ce fameux chalet qui est sur une légère butée. Petite cabane en bois qui paye pas de mine. Avec... Quelques fleurs. Plein de fleurs, en fait. Elle est recouverte quasiment de fleurs. Plus ou moins fraîches. Plus ou moins séchées. Je suis fatigué, moi. J'ai eu une journée épuisante, les enfants. Mia, c'est de l'aconite. Ah, fin ! Qu'on appelle, évidemment, l'herbe à loup. Tu loues, quoi. Et l'endure... Bah... Oui, tu confies. C'est sûr, d'accord. Je crois que nous avons... Je suis pas sûre que nous soyons en sécurité vers cette cabane. En vérité. Qui a-t-il, Mia ? Les fleurs autour de la cabane. C'est de l'aconite. Tu en es sûre ? Certaines. Ouais, je confirme. Merde. Bon. Alors, c'est une fleur, non ? Oui, mais c'est une fleur. On l'appelle l'herbe à loup, communément. Je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, je suppose. Ah. Alors, en fait, ce serait pas logique. Mais, enfin, l'aconite, c'est aussi le toulou. Ouais, on sent que c'est... C'est un poison pour les loups, en fait. C'est un poison pour les loups. Parce que s'il y a du toulou à cet endroit-là, c'est qu'ils doivent roder dans le coin. Donc, pourtant, on serait plus en sécurité dehors, loin de ces fleurs. Euh... Bah oui, c'est ça. C'est pour ça, en fait. J'ai peur que le fait que les deux vieux, là, ils s'éclipsent plusieurs jours d'affilée dans leur cabane signifie que ce sont eux, les loups. Hmm. Est-ce que cette plante, elle est dangereuse pour nous, si on en met, si on les touche ? Ou est-ce que c'est dangereux que pour les loups ? Non, non, je crois que c'est pas dangereux pour les loups. Je suis pas sûre. Est-ce que c'est dangereux pour les chats ? Oui. Bah, t'es techniquement l'opposé d'un loup, donc je pense. Moi non plus, mais bon, dans l'idée... Non, on va essayer. Je préfère demander. Non, non ! Non, je... Alors, bon... On n'est pas forcément en sécurité ici. Bon, je n'en vais pas que redire ça, mais il faut évacuer. Tout le monde attendait que je dise ça. C'est fait. On est bon. J'ai rempli ma part du contrat. J'ai cru entendre des bruits. Des bruits qui ressemblaient beaucoup à quelque chose qui est en train de manger. Ah bon ? Quelque chose de... Peut-être à tout hasard... On entendait ça ? Il y en a beaucoup. Vous constatez... Sortez vos armes. Que... Je fais. La brume... Sur le lac... A pris forme... De ? C'est... Plein de fantômes qui vous regardent. Oh wow. Des fantômes de brume. Ok. Des hommes, des femmes. Plus petits, plus grands, plus gros. De toute forme. Il y en a... 100, 200... Et ils vous regardent. Est-ce qu'on reconnaît quelqu'un entre toutes ces... De toute façon, on n'a pas vraiment... Ouais, c'est brumeux... On ne peut pas. Ok. Et ils font que nous regarder. Ils n'essayent pas de communiquer ou rien. Ouais. Tuck. Ça me met mal à l'aise un peu. Je pense qu'on est tous mal à l'aise. Oui, effectivement. Même moi. Qu'est-ce que vous faites ? Euh... Je dirais que je suis quand même vers la maison. Je... Perdue pour perdue, écoute. Je serais tenté de dire oui, les autres. Moi aussi. Ouais. Oh ! Et là, tous les fantômes ont disparu. Comme s'il y avait eu un coup de vent. Et bien sûr, dans votre fort intérieur, à l'intérieur de vos organes, c'est comme si ça venait de vibrer, quoi. Vous n'avez qu'une envie tout de suite maintenant, lorsque vous avez entendu ce cri, c'est de vous retourner tout de suite. Ou de fuir. C'est une réaction, on va dire, normale. Quelle est votre réaction à vous, là ? Je me retourne. Je vous plaindrais derrière moi, ouais. Une chose qui sort, bien sûr, de la maison avec perte et fracas en brisant littéralement le toit. Hum... Et... C'est énorme ? Assez, ça fait dans les... Plus de 2 mètres 50, approximativement. Il se jette littéralement sur... Et l'endure ! Et l'endure ! Ah ! On gagnait ! Tu vois donc cette créature qui se jette sur toi, au dernier moment, t'as le réflexe de te pousser, tu trébuches, mais t'as évité son coup, il vient de se... de tomber à moitié sur toi, à moitié sur... je veux dire, à l'emplacement où tu étais. Il y a une de ses pattes qui a touché l'eau, donc ça gicle. Donc la première personne à jouer, c'est bien sûr le légendaire Iriand. Que fais-tu ? Eh bien, le légendaire Iriand, je suppose que la bestiole n'est pas à portée de rapière. Elle a sauté sur votre groupe, mais elle en a choisi un. Elle est au corps à corps. Elle est au corps à corps. Elle est à corps à corps. À votre corps à corps. Elle peut potentiellement tous vous tuer. Tu fais rien ? Ok. Non, 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 si, si, je vais la frapper, évidemment. Je vais lui mettre un... Si elle est à portée de corps à corps, je vais tenter de lui mettre un coup de rapière. Tu enfonces. Non, tu enfonces pas, Tara. J'ai pas fini, parce que techniquement, vu que c'est ma première attaque et que j'ai plus d'initiative qu'elle, j'ai Traknar. Ah, c'est vrai. Tu lui donnes une estafilade, une estoc, et normalement, là, tu l'as transpercée, quoi. Mais tu sens une grosse résistance quand t'as donné le coup. Les staphylades n'ont rien fait, les stocks, si, mais elle est résistante. T'as pas fait autant de dégâts que t'aurais pu faire. Oui, je comprends. Ça reste une grosse bête et je suis bien content de... Intérieurement, je souris parce que je me rends compte que cet entraînement à la rapière avec Mia a été plutôt bénéfique. Personne suivante. Je serais d'avis de m'esquiver, aller choper un peu... On est loin des fleurs ou pas ? C'est trop long. C'est trop long ? Ok. C'est à moi. Donc, Karyand, je te fais une attaque de morsure et un coup de griffe. Donc, il essaye de te mordre. Tu lèves ta jambe parce que c'est ça qu'il voulait mordre. Il claque dans l'air. Il voulait te rabattre avec un coup de griffe. Tu te baisses à ce moment-là. Tandis que Mia donne un coup de rapière. Trop long, mon vieux. Et malheureusement, la rapière, t'as été une seconde trop tard. Il a fait un pas en arrière à ce moment-là. Une créature assez vive. Tu l'as manqué de peu. Personne suivante. C'est à moi. Du coup, je l'attaque avec l'épée bâtarde à une main. Tu lèves ton épée. Tu fais un moulinet une fois avec pour te donner de l'élan. C'est une épée assez lourde. Et tu la bats violeur l'an sur son dos. T'as deux doigts de te casser le poignet. Ah ouais ? Parce que ça fait poum. Et là, franchement, c'est comme si t'avais tapé, je sais pas quoi, un bloc de pierre. C'est en rangé, ouais. Wow, ça a même pas fait une entaille, quoi. Personne suivante. Et là, tu as talent dure. Du coup, comme là, je suis déjà bien amoché, je sais surtout me défendre. Tu t'es relevé, hein. Je t'ai relevé. Je t'ai relevé. Je t'ai relevé. Ouais. Alors, je vais reculer. Je vais saisir mon marteau, je vais faire ça va chauffer. Et je vais utiliser plusieurs points de mana pour étendre ma compétence à tous les membres du groupe. C'est une réussite automatique. C'est un enfoiré. Donc, pendant huit tours, toutes vos armes sont enflammées. Elles font un dégât de feu en plus. Ah, cool. Donc, à tous, les rapières, l'épée bâtarde, le marteau de Thorin. Alors, j'ai utilisé mon marteau pour lancer le sort, mais c'est mon bâton de mage qui est s'enflamme. D'accord. Et ton bâton de mage qui s'enflamme, ça vous surprend. Bonjour, Thorin ! Mais Thorin vous a, quelque part, vous a averti, quoi. Donc, du coup, vous voyez encore mieux la créature. Et elle vous regarde avec des yeux de haine, rougis par le sang. D'ailleurs, du sang, il en a partout, la créature. Je crois que c'est Aérien. Oui, tout à fait. Et je vais tenter de m'éloigner un peu d'elle. Bah, je vais switcher sur mon arc quand même en reculant. Donc, tu te désengages du corps à corps ? Ouais. Tu te recules, il a senti que tu te reculais, il t'a donné un violent coup de griffe. Mia ? Oui. T'as du sang d'érienne qui vient de se coller sur ta joue gauche. Ok. Next. Tu veux l'empaler à ce moment-là. Tu peux pas le rater. Tu l'as pas raté. Et ta rapière, elle se plie. Tu vois ? Elle casse pas, mais elle vient de se plier sur son torse. Sérieux ? Non, évidemment, c'est un loup-garou. Donc forcément, si vous aviez des armes en argent, il n'aurait pas de réduction de dégâts. Mais on en a pas encore. Donc, c'est à lui de jouer. Iriand s'est éloigné. Il y a Mia qui l'a frappé au torse. Alors, je pense que Mia, elle va avoir eu un coup de morsure. Il veut te mors, Mia. Tu te recules. Et hop ! Et en fin de compte, t'en as profité pour lui passer la rapière juste sous le museau. Il tourne la tête au mauvais moment. Il trébuche sur une pierre. Et ça évite qu'il donne un coup de griffe sur un douille qui était juste à côté. T'es gaffe, on mignon. Merci. Personne suivante. C'est à moi, justement. Du coup, je l'attaque. Alors, malheureusement, tu l'as ciblé, mais le fait qu'il tombe, ça t'a déstabilisé. Tu viens de planter ton épée sur le sol. Il y a une gerbe de terre qui se lève. Tu l'as raté. Suivant. Et donc, là, même chose, tu t'es rapproché, t'as refait cette passe d'arme, tu as étudié longuement, tu le plantes, ta l'âme a failli se plier. Eh bien, je vais venir, je vais lui mettre un gros coup de bâton dans le museau. Tu fais un pas, deux pas, tu viens de prendre appui sur le dos de la bestiole. Pour t'élever en l'air et te rabattre avec tes deux mains au coup de marteau. C'est mon bâton, c'est pas un marteau. Ton bâton, il excuse. Donc il dessine un arc de feu, c'est très beau, c'est très esthétique. Et là, tu lui fais du bobo. Ensuite, je crois que c'est ta Iriand. C'est ta Iriand, après. T'as fait. Et je vais lui caler une flèche de mort. Iriand, dans un geste, sort son arc. Je note au passage que ce sont des projectiles, ce sont des dégâts électriques. La flèche se plante méchamment dans le flanc de la créature. Vous voyez tous qu'il y a une gerbe d'étincelle à ce moment-là. La flèche est parcourue d'un petit arc électrique qui se communique à la créature. Elle est un peu brûlée en même temps. La flèche est vraiment bien enfoncée dans son flanc. Elle pousse un cri de colère. Et elle te regarde méchamment, Iriand. Pas contente. Elle bondit sur toi. Thorin, Mia, Alduin, elle endure une attaque d'opportunité sur lui. Alduin, il fait un coup dans le vent. Mais il se rattrape à la fin en assénant un gros coup sur la créature. Ensuite, Mia, même chose en fait. Je crois que Thorin et Mia, vous vous êtes gênés tous les deux. C'était trop soudain. La créature bougeait trop vite. Elle endure. Donc toi, tu as pris ton élan. Tu viens de transpercer la créature. Tu as enfoncé ta rapière jusqu'à la garde. Mais dans ton élan, en fait, tu lâches pas ta rapière. Mais t'es propulsé avec la créature. Tu vas pas tomber, t'en fais pas. Mais à la fin de son élan, en fait, elle se dégage de ta rapière. Mais tu l'as bien enfoncée. Il y a du sang sur la rapière. Elle est encore en vie. Elle est furieuse. Donc je ne suis pas affaibli. Et elle saute sur Iriand. Tente de te mordre. Et tente de te lacérer. Ça ne passe pas non plus. Oh, les petits pas à gauche-droite. Tu peux répliquer. Oui, avec un arc au cac, pourquoi pas. T'es au corps à corps. Si tu tires avec un arc, tu peux. Mais tu lanceras 2D. Je garderai le plus faible. Donc, à bout portant, nous tire une flash dans la tête. Ça a touché juste à côté de son oeil. Là, la rune prochaine, il va te bouffer. Mia ? Oui. C'est à moi. Ouais. Là, euh... Non, mais sérieux ! Point de chance. Point de chance ? Bah oui. Psss, putain. Vas-y, encore. D'accord. Ah, j'ai vu le 20 passer de très... Ça, j'ai... J'y ai cru. Il m'en reste un. Il m'en reste un ! C'est le dernier ! Elle veut le toucher ! Elle veut le toucher ! Va, ma disciple, je crois en toi ! Voilà ! Voilà ! Prends ça ! Il a fallu les encouragements du maître. Il n'a pas le plus 1 au dégât ? Euh, non, je n'ai pas mis. C'est 6. Non. Il fait 6. Bon, bah c'est ce plus 1 au dégât, qui fait que... Merci, Thoreau ! Tu viens de... T'as vu la mort de ton tuteur, de ton mentor arriver. Tu t'es mis à courir. Tout s'est passé au ralenti. T'as poussé... Aldouine à ce moment-là. Merci. Et tu viens d'enfoncer ta rapière, mais en mode poignard, dans la colonne vertabale de la créature. Iriand, t'as la rapière de Mia qui a un sable... Elle a sable ta poitrine. Ta poitrine, d'ailleurs, est maculée de sang. Ce n'est pas ma disciple pour rien. Ça te rappelle peut-être quelque chose. Oui. Et à ce moment-là, la créature, elle a le regard vide. Iriand, tu sens toute son haleine qui se déverse sur toi. C'est son dernier soupir. Et la créature s'effondre. On va faire un... Alors déjà, je vais regarder Mia. Je vais la regarder avec une vraie pointe de fierté dans les yeux parce qu'elle s'est très bien débrouillée. Tout simplement. Et que je n'en attendais pas moins de ma disciple. Donc, j'applaudis lentement comme ça. Pas de bobo ? Moi, pendant ce temps, je vais voir le loup de ma poitrine. Vas-y. Je prends mon marteau et je tape plusieurs fois sur sa tête. Mais, Jean, Chien ! Le but, c'est de récupérer des fragments d'os de la créature aussi. Un collectionneur toujours. Non, parce que, peut-être, tout ça, ça sert à créer des choses. Des composants, tout ça. Il faudrait vérifier que tu n'en as pas un deuxième. Je vais juste regarder vite fait l'état de mon torse, du coup. Ça va. Comment je suis. Ça va. Eh bien, ma foi, j'ai connu mieux, mais j'ai connu pire. Dans la cabane, vous pouvez voir le corps de Maëlys. Ah. Oh. Le corps de son mari. Ouf. Oh. Ah. C'était un dead. Et maintenant, il va falloir annoncer ça à leur fille, n'est-ce pas ? Et... Papa et maman ne reviendront pas du lac. Tu t'auras un ? Oui. Il faudra le réconforter. Oui. Après 3-4 coups de marteau, c'est un peu déplacé, mais... Tu te ravises de donner d'autres coups, parce que ça bouge en face de toi. Le corps est en train de rétrécir. Ah. C'était la fille. C'était la fille ? Non. Ah. C'était le fou. Il bavait trop. Le corps du... C'est de l'idiot du village. L'apprenti menestrel, comme ça le faisait appeler. Et... Son corps nu et lacéré, le crâne défoncé, il gît là, près de l'eau, où vous voyez, une fois de plus, la brume qui reprend la forme des fantômes. Ils vous regardent tous, ils n'ont plus la bouche ouverte, ils ne font plus de bruit. Ils lèvent tous le bras vers vous. il y a une brise qui souffle et ils se dissipent. Tous dans cette brise. Elle est en paix. Je crois qu'on a apaisé les armes de ces victimes. Je fais une petite révérence vers le lac. Vous avez ce sentiment d'avoir libéré une source maléfique ou peut-être inconsciente qui avait plongé une partie de cette région dans un chagrin ou une tristesse ou une mélancolie si puissante que ça avait altéré le corps, la chair d'un homme qui n'était pourtant pas qui n'était pourtant pas mauvais ou si mauvais que ça. Je ne sais pas trop en fait. Ça me perturbe toute cette histoire en fait. C'est un peu dubitatif. Thorin, il pense quoi ? On a fait ce qu'il fallait. On a limité le nombre de victimes. C'est un petit peu bizarre pour un aussi bel homme que moi de vivre ça. Je suis un petit peu... Ouais. C'est un peu sale aussi. Et modeste en plus. Mais bon, je pense que je me suis quand même bien battu contre cette bête. Je pense que c'est dommage. Il avait l'air gentil mais il en a fait ce qu'il fallait et papa serait fier de moi. Bah, ma foi, je... Oh, j'en ai vu d'autres. Oui, voilà, c'est ça. Je ne fais pas dire que je prends un air détaché parce que ce serait assez hypocrite de ma part. Mais oui, c'est sûr que de tout le groupe, je suis celui qui en a vu le plus entre guillemets. Ce genre de situation, même si elle est très étrange, je dois l'avouer, je ne m'en étonne pas vraiment plus que ça. J'adresse quand même après avoir fait une petite révérence vers le lag, j'adresse quand même un regard au cadavre du Minestrel et je fais... Je ne supportais pas tes légendes, je ne supportais pas tes chansons, mais tu ne méritais pas ça, mon vieux. La nuit s'avance, vous ne vous sentez pas de rester ici ? Non. On va aller un peu plus loin et faire un contenant, ouais. D'avancer sur un endroit plus surélevé, loin de ça. et vous voyez donc la forêt, la lune qui éclaire. Et vous voyez une énorme ombre qui est en train de ravager chanfleurie. Oh, merde. Oh ! Une énorme ombre. Genre, énorme comment ? Énorme comme... Dracolich. Quelque chose de suffisamment puissant et terrifiant. D'accord. Euh, ben, attends-nous, je suppose. Elle fait un cri de défiance de cette énorme Dracolich en plein milieu de ces bâtiments enflammés avec des flammes comme des feux follets. The fuck, mais ça sent tout ça ! Et elle se retourne et elle fait ERIAND ! D'où ça parle, ça, déjà ? Et elle s'en va dans le ciel. Et Eriand, tu remarques un projectile de baliste au niveau de son cœur. Ça fait longtemps, ma vieille. C'est sur ça que la partie se termine. Génial ! Donc Sindragosa fait de moi son ami numéro 1 ! Alors donc vous avez effectivement mené l'enquête une enquête qui était relativement simple entre guillemets il y a plusieurs catégories effectivement de lycanthropes il y en a qui sont donc maudits, d'autres qui sont naturels et d'autres catégories également. Donc la légende raconte, il endure que quand il y a un niveau de mélancolie suffisant dans une région certaines personnes peuvent devenir bestiales ça en fait partie vous auriez cherché dans la maison du petit idiot du village, vous auriez trouvé de la peau de loup, ce qui changeait de peau en fait littéralement. J'ai hâte de défoncer la dracoliche On est pas rendu mon gars ! T'es ambitieux toi hein ! Trois mois pour l'avoir cassé de mon vivant on est pas rendu ! Et encore elle était vivante à l'époque ! C'était parce que j'étais pas là ! J'étais pas là c'est pour ça ! Maintenant qu'elle a pris du mort vivant j'ai un peu peur de toutes les résistances C'est ça ! Et voilà, pour la défoncer c'est surtout parce que t'étais pas là c'est surtout parce que mana était là en twincast avec des boules de feu ! Dans sa bouche ! Il paraît qu'il vous manquait un démon à ce moment là il vous paraît aussi ! Oh oui ! Il paraît aussi qu'il manquait un démon et que Geralt est mort ! Elle a encore une couche ? Il est mort mais il a respawn ! Il est mort mais ouais voilà c'est ça il avait encore un point de destin ! Alors Elendur comment t'as trouvé ? Bah de même moi aussi j'ai un coup de défense à net ! La merde est énorme ! Mais euh... Oh oui ! T'as pas idée ! Waouh ! Vraiment j'ai trop trop kiffé ! Pour une première fois c'est juste euh... Bah c'est même pas ce que j'avais prévu c'est encore mieux ! Cool ! Bah c'est génial ! Alors ça fait quoi Mia d'avoir sauvé les miches à ton... A 100 mètres ? J'ai fréti de joie ! Je vais lui en envoyer dans la gueule pendant des années ! Elle va me le rabâcher et me le rabâcher et me le rabâcher ! Oh oui ! Mais ce n'est que partir mi ! C'est jusqu'à ce que je sauve ton cul également ! J'espère bien ! Oh pfff ! Je saurais trop vaudre ça t'inquiète pas ! Alors notre chef de groupe ? C'est comme un aériant je sais d'accord ! Je sais renvoyer l'ascenseur ! Euh pfff le chef de groupe euh... Alors euh... Très sympathique ! Je ne sais pas d'où sortent toutes ces légendes de... Iriand le Grand, Iriand le Machin ! Parce que... Basiquement ! Mes exploits ! Ça se résume à... Tirer à la baliste une fois ! T'as qu'à voir hein ! J'ai taunté Syndra Goza et maintenant elle veut manger ! C'est... Ça se résume à ça ! Tuer un tyrannoy complètement affaibli parce que Courtois avait fait du roulé au dessus ! Ouais mais c'est comme ça qu'on fabrique les légendes ! C'est bien mais... Nan mais c'est ça ! Sauter du haut d'une muraille avec des bots magiques et surtout putain d'évacuer l'apocalypse ! Ça fait tout ! Évacuer la zone ! Nan mais c'est ça c'est... Mon maître est une légende ! Ouais bah je suis une légende mais euh... Il est capable d'évacuer n'importe quel champ de bataille ! Je... C'est ça genre... Le fini sous grande botte ! Nan mais... C'est ça genre... Je vais avoir euh... C'est ça... Je vais avoir un titre euh... Genre je vais avoir une Quirk spécial Courage Fillon tu vas voir ! On va pas déroger à la règle ! Il y a une série... C'est une petite scène post-générique ! Iriand tu es euh... Tu avais quelques petits bandages euh... On a rafistolé un petit peu tes vêtements ! T'es euh... T'es dans le bureau euh... Il y a une petite euh... Une petite bougie qui... Qui illumine un peu faiblement le bureau ! Il y a euh... Une main humaine qui... Qui a une plume dans la main ! Un parchemin devant lui ! Alors Iriand ! Qu'est-ce que tu penses de ces Noël recrues ? Est-ce que euh... Est-ce que euh... Est-ce que tu les sens prêts à intégrer la guilde ? Ah ! Keralt ! Euh... Et bien ma foi... Je dois avouer que ce n'était pas de tout repos ! Et je ne m'attendais pas à un... Un final comme celui-ci ! Hum... Mais euh... Oui ! En tout cas... Ce sont... De sacrés énergumètes je dois dire ! Ils sont tous intéressants à leur matière et... Prometteurs ! Il faut le dire ! D'accord ! Donc tu es... Tu es sûr pour euh... Pour sa fille ? Parce qu'il est pas... Il est... Il est... Il est pas très content hein... Qu'elle intègre la guilde ! Je sais très bien ce que Ahm pense de toute âme et... Tu sais... C'est son choix à elle ! Il ne peut pas lui enlever ça ! Qui suis-je pour priver la... Une femme de sa liberté ? Ah ! Faudra... Faudra vraiment garder un oeil dessus hein ! S'il lui arrive quelque chose ! Mais euh... Bref ! Tout ça pour dire que... Elle a choisi sa voie ! Je l'ai entraîné parce qu'elle me l'a demandé ! J'en ferai une voleuse de talent ! Et je ne compte pas déroger à mon engagement ! Donc oui ! Elle rejoindra la guilde ! N'en déplaise à Ahm ! Si elle a quelque chose à voir ! Qu'il voit ça ! Avec sa fille ! Ainsi soit-il ! Et Geralt trempe euh... Sa plume dans l'encre ! Et Marc écrit sur le parchemin accepté ! Dessus il y a le nom de Thorin ! Mia ! Alduin ! Et Elendium ! Bienvenue dans la guilde des aventuriers ! Youhou ! Ouais ! La voilà ! Tous les niveaux 1 gagnent un niveau ! Ah ! Génial !